J'ai décidé de vous faire un beau cadeau car vous êtes nombreux à mettre des primum digitus verticaux sous mes vidéos. Autrement dit des petits pouces en l'air qui étaient probablement juste avant dans un cul. Oui ça peut faire ce bruit là quand vous l'enlevez. Bon du coup ils sont plus bleus, bref. Et donc pour vous remercier et vous faire un cadeau j'ai décidé de vous parler d'Otis Tool. Ouah mais quel beau cadeau, merci Toonie. Bon dit comme ça vous pensez peut-être qu'on parle de la marque d'ascenseur qui tombe en panne dès qu'on pète un petit peu fort à l'intérieur. Alors que t'étais en train de monter au troisième étage pour aller voir ta mamie qui prend des bains de formoles pour rester jeune et fraîche comme un surgelé picard. Mais tu te trompes jeune Margoulin, Otis n'est pas un ascenseur. Ou bien peut-être l'ascenseur de la terreur. L'ascenseur qui va nous mener aux abîmes de la terreur et de la déviance psychologique. Dans un monde rempli de poneys arc-en-ciel qu'on aurait coupé en deux pour en faire des saucisses. Ou un monde de nounours sucrés qu'on aurait pendu par les couilles pour en faire des kinder surprises. Vous êtes bien chez Toonie l'homme aux milles histoires à écouter dans le noir ? Sortez les pouces et les mouchoirs. Bienvenue dans Un jour, un taré. J'adore ce générique. On va parler aujourd'hui d'un cas extrêmement rare. Un cannibale pyromane tueur en série mais pas que. Le genre de mec que tu préfères avoir en tableau plutôt qu'à table. Figurez-vous que c'est un français qui pour la première fois au monde a filmé une interview de ce type dans une prison. Interview qui rythmera cette vidéo de temps à autre. Comme voici. Et alors sa petite caractéristique, si je puis dire culinaire, à notre cher Otis Tool, c'est qu'il a confectionné une sauce barbecue spéciale pour saucer justement sa viande humaine. Oui. Il pousse le vice jusqu'à élaborer une sauce barbecue pour ses repas de chair humaine. La recette est d'ailleurs disponible sur internet. Et si jamais vous êtes chaud, je pourrais faire en vidéo cette recette et faire goûter à des gens. C'est horrible. Évidemment pas avec la même viande que ce mec-là. Mais déjà la même sauce qu'on mettra sur des frites ou je ne sais quoi. Alors si je le fais, je pense qu'on atteindra la limite de la gloquitude en termes de vidéo. Mais vous savez quoi ? 10 x 9 x 100 égale sauce barbecue en vidéo. Vous voyez l'ordinateur me dit bien qu'à 10 000 partages, je fais cette vidéo. Je peux voir sur les réseaux sociaux et dans mes statistiques YouTube qui et combien de personnes partagent cette vidéo. Alors si on arrive à 10 000, écoutez je le fais. C'est donnant donnant chez Toonlar, vous le savez. C'est un exemple typique de stratagème de Margoulin. Je vous montrerai comment partager facilement la vidéo à la fin de celle-ci. Et peut-être qu'on fera une sauce barbecue de type cannibalesque. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, une petite anecdote justement sur cette interview qui s'est passée dans la prison. La preneuse de son, donc la meuf qui gérait le micro, la perchman, comme on dit dans le game, perchiste, non pas perchiste, perchiste c'est autre chose. Donc cette femme qui gérait le micro a dû pendant l'interview quitter la pièce parce que c'était tellement insoutenable ce que disait Otis Tool qu'elle ne pouvait plus l'écouter. C'est pour vous dire à quel point le level est élevé. Je vous avoue que là on va vraiment toucher le fond, donc si vous êtes un peu sensible, n'hésitez pas. Ginette ne s'en est jamais remis. Je dois vous avouer qu'en préparant cette vidéo, j'ai jamais lu, je vous assure, quelque chose d'aussi abominable. Même dans les pires films d'horreur que vous pouvez imaginer, ça n'existe pas. Vous allez constater, le jeune Otis a eu une enfance effroyable. Vraiment le pire scénario pour avoir un adulte équilibré. Bon sauf pour faire des sauces. Mais dans la vie il faut savoir faire autre chose que des sauces. Oui bonjour, je suis Germain, sauceman, bac plus suite en barbecue. Oui monsieur, je vous invite cordialement à aller manger vos morts. Et le pire, c'est qu'il l'a fait ce con. Il a grandi dans une misère totale avec des parents qui savaient ni lire ni écrire. Donc on n'est pas sur des polytechniciens, vous l'aurez compris. Abusée par son père et son beau-père. Puis prostituée par sa grande soeur, qui elle-même sa grande soeur a dépucelé Otis. Déjà c'est pas cool. Puis derrière, t'as aussi la grand-mère qui est sataniste level 200. Rien que ça. Elle oblige à faire avec elle des sacrifices d'animaux et à déterrer des cadavres dans des cimetières. Tout ça pour fabriquer des potions magiques. Bienvenue dans une famille parfaite. Donc sa grand-mère, la druide, fait des potions avec les cadavres qui déterrent dans les cimetières. Alors comment ça se passe ? On va regarder un petit peu en détail qu'est-ce qu'elle faisait de sa grand-mère. Parce que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un sataniste dans sa famille. Notamment sa grand-mère qui pratiquait des choses extrêmement étranges. Extrêmement glauques, accrochez-vous parce que là ça fait peur. Alors qu'est-ce qu'elle fait la grand-mère ? Elle emmène le petit Otis dans les cimetières, elle déterre les cadavres, elle coupe les mains. Elle fout ça dans un mixeur Moulinex ou autre marque avec un tas d'herbes. Des herbes aromatiques, attention, pas du gazon. Elle mixe le tout pour arriver à un espèce de jus. Un jus de mains de mort et d'herbes. C'est très étrange, oui. Puis Otis et mamie boivent le jus. J'ai l'impression d'être dans un Martin va-la-plage. Otis déterre des cadavres. Otis profane des tombes pendant ses vacances. On est quand même dans un level humour noir assez élevé. Moi personnellement avec ma grand-mère je faisais du tricot à Saint-Malo. Je vous jure qu'à 12 ans le tricot ça détend. Après chacun c'est délire, je veux dire on choisit pas sa grand-mère. Mais attendez, ce n'est pas fini. Si le cadavre qui déterrait était frais. Après je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent la fraîcheur au niveau d'un cadavre. Peut-être qu'au niveau de l'odeur fallait pas que ça sente trop le poisson. Et bien mamie Otis coupait la tête de celui-ci. Et Otis du haut de ses 12 ans devait tenir la tête dans le vent afin de la faire sécher. Mais pourquoi donc me demanderiez-vous ? Mais quel putain de mamie fait ça à son petit-fils ? Donc une fois que la tête était séchée, elle demandait à Otis, donc son petit-fils, d'éplucher justement cette tête, d'éplucher la peau et de prendre les morceaux de peau pour les mettre sur le visage de sa grand-mère afin de garder une jeunesse éternelle. Moi ma grand-mère pour avoir une peau hydratée elle met du mustella, ça marche très bien aussi. Je veux dire après chacun ses remèdes de grand-mère. T'en as qui utilisent des peaux de cadavre et d'autres du mustella. Moi je suis plutôt famille mustella tu vois. N'hésitez pas à dire quelle crème utilise votre grand-mère pour sa peau. C'est un vrai beaucoup qui en est comme Otis. Ou alors je vous plains, je vous plains beaucoup. On m'a dit que vous vouliez publier vos recettes cannibales ? Oh oui j'aimerais bien. Alors un truc très bizarre, sa grand-mère verse parfois des seaux de pipi sur Otis en lui disant Tu appartiens au diable, jamais tu ne pourras le quitter. On est sur une mamie plutôt sympathique hein je veux dire. Moi quand je vais chez ma mamie elle me verse pas des seaux de pipi sur la tête. Des fois elle m'offre une babiole, un truc dont elle veut se débarrasser. Et moi je suis toujours content d'avoir un petit cadeau. Non parce que imagine tu vas chez ta grand-mère, tu reçois un seau de piste dans la gueule. On te demande d'éplucher une tête pour faire du colmatage de peau. Je veux dire tu réfléchis à deux fois avant d'y aller. Dans tous les cas la mamie d'Otis c'était vraiment chaude. Dès qu'il y a Noël qui arrive tu demandes Est-ce que mamie démon elle vient cette année ou pas ? En espérant très fort qu'elle ait des seaux de pipi à remplir et qu'elle puisse pas venir. Plutôt que de venir taper le foie gras en face de toi. Inceste au viol prostitution, le jeune Otis cumulait les horreurs dans son environnement. Qui allait le mener au monstre qu'il allait être ? Dans la famille timbrée j'appelle le père. Ah oui c'est pas fini hein, parce qu'il y a aussi papa Otis. Qui a aussi des bons délires, on va pas se mentir. Donc son père l'attache avec des chats... Comment expliquer ça quoi ? Donc faut savoir que son père l'attachait fréquemment à des bars avec des chats attachés par la queue pour qu'il le griffe. Sympa ! Bon là accrochez-vous bien, je pense que c'est pire que l'antiride à base de peau de cadavre. Enfin ça dépend, vous allez juger. Son père l'a obligé à manger son chien qu'il avait tué et qu'il avait préparé en hachis parmentier. C'est quand même un con d'être un chien et de finir en pâté hein. Et je pense qu'il y a des mots qui n'existent même pas encore pour définir ce qu'il a subi le pauvre Otis. Faut savoir qu'il était pas extrêmement futé et que son quotient intellectuel avait été évalué à 75. On avait d'ailleurs parlé dans une autre vidéo où on parlait de tuer en série comme ça, on avait parlé d'Edmund Comper, qui lui justement avait un QI absolument élevé, on le comparait quasiment au QI d'Einstein. Vous laisserez aller voir la vidéo si vous le voulez. Mais Edmund Comper était extrêmement organisé, contrairement à Otis Tools, qui lui faisait un petit peu n'importe quoi, le mec était complètement shtarbé. Enfin l'autre aussi, mais pas de la même façon on va dire. Bon après c'est pas de sa faute d'avoir un quotient intellectuel faible. Il est sans doute né en partie comme ça, avec un QI très bas, plus son environnement qui a fait que son cerveau a pas pu se développer correctement on va dire. Car dans le développement de l'humain, les gènes sont à prendre en compte, mais l'environnement est extrêmement important aussi. Donc avec tout ce que je vous ai cité avant, vous pouvez imaginer que son cerveau n'a pas pu s'épanouir correctement. A 14 ans, il commençait déjà à se prostituer pour gagner sa vie. Bon malgré les blagues que je peux faire pour atténuer l'horreur de ce récit, c'est tout de même un cauchemar éveillé son enfance. Donc estimez-vous heureux ! Bon sauf si vos grand-mères vous demandent d'éplucher des têtes pour l'utiliser comme anti-ride. Là, vous pouvez vous plaindre. Donc son premier meurtre à 14 ans, que voici. Il faisait du stop comme ça sur la route et il y a deux mecs qui s'arrêtent pour le prendre. Et il se retrouve dans la voiture au milieu de ces deux mecs qui commencent à se disputer très violemment. Le conducteur pète un câble et finit par poignarder le mec qui était à côté de lui. Et après ça, il menace Otis qui était derrière et qui était tout jeune. Otis réussit à s'échapper mais il se fait poursuivre. Commence alors une course poursuite à pied. Otis le mène en bourrique, revient vers la voiture, prend les commandes du véhicule et l'écrase avec la voiture. En même temps, t'as un mec qui te poursuit avec un schlas de 50 cm. Je pense que t'hésites pas à en faire une galette. Peut-on parler de meurtre, de légitime défense ? Je sais pas. En tout cas, c'est dit comme étant son premier meurtre. Ça reste un meurtre mais c'est de la légitime défense quand même. On va pas trop commencer à le défendre parce qu'il était quand même assez gore ce mec. Non parce que Otis est arrivé sur Terre, on a pris toute la poisse du monde et quelqu'un l'a mise comme ça dans Otis. Tu auras toute la poisse du monde. C'est le mec qui a le moins de chance au monde. Fallait pas qu'il joue au loto parce qu'il perdait ses deux balles à chaque fois lui. Et donc le temps passe, il fait des meurtres, etc. Il tue un petit peu aléatoirement. Il a pas de modus operantis comme on dit. C'est-à-dire, il tue des fois au couteau, il tue parfois avec des flingues, etc. Il en mange un, il en mange pas un. Bon, vous voyez un petit peu. Donc un petit peu plus tard dans sa vie, il fait la rencontre d'Henri Lee Lucas. Je vois venir, c'est pas le frère de Bruce Lee, il est pas chinois. Donc Otis était homosexuel et Henri Lee Lucas allait justement devenir son compagnon. Figurez-vous que le petit Henri, c'était pas non plus un enfant de cœur. C'était pas le genre de mec à faire de la pâte à modeler pour passer le temps. Il avait commis aussi des meurtres et surtout avait buté sa mère. Alors là, je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cosmos pour que ces deux mecs se rencontrent. Parce qu'autant on peut cumuler la poisse, mais pour qu'il y ait deux tueurs en série complètement fous qui se rencontrent, qui se mettent en couple, vous imaginez un petit peu la décadence de ce qui va se passer après. Je pense que vous pouvez pas imaginer parce que c'est vraiment terrible. Donc voilà, ils commettent meurtre sur meurtre. Ça devient leur passe-temps parce que tous les deux, c'est des tueurs. Alors deux tueurs ensemble, ça fait un maxi-tueur, on peut dire. C'est quand même un gros kinder, quoi. Enfin, ouais, non, qui ont pas raison, est peut-être pas bonne. Femmes, enfants, animaux, les mecs ont zéro limite. Là, c'est grosse free party des cinglés. Les Bonnie and Clyde psychopathe. Ils sont extrêmement pyromanes et ils foutent aussi le feu partout. Ah mais les mecs ont tous les vices, attention, hein. Je pourrais même pas vous citer toutes les maladies mentales que ces mecs ont, tellement qu'ils cumulent les déviances. Vous vous souvenez, j'ai parlé au début de la grand-mère satanique, qui pratiquait un petit peu la sorcellerie un peu chelou. Eh bien, figurez-vous qu'ils vont adhérer à une secte satanique. Le petit autiste retourne en enfance en faisant ça, je pense. C'était une analyse psychologique de comptoir. Et là, il va vraiment se passer des choses qui dépassent l'entendement. Du style, faire du tricot. Non, 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 non. Des orgies macabres, du style. Ils sont posés comme ça dans la secte au calme. On peut tous être posés dans une secte au calme, je sais pas moi. Secte satanique, qui plus est. Puis, voilà qu'ils trouvent une victime pour la sacrifier. On est dans une secte satanique. Sans victime à sacrifier, ça n'aurait aucun sens. Donc, ils trouvent une victime humaine, mais ils trouvent aussi un animal. Donc, il y a un bourreau de la secte qui vient buter l'humain. Je vous donne un petit peu les détails croustillants. Je sais que vous aimez ça. Donc, le bourreau, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a fait sa besogne et qu'il a buté l'humain ? Eh bien, il abuse. Il abuse de sa victime qui vient de buter. Est-ce que vous imaginez un petit peu la scène déjà ? Bon. Puis, ils font en sorte que l'animal abuse du mec qui vient de buter. Je rigole, non mais c'est horrible. J'ai une image en tête, mais comment on peut faire ça, quoi ? Même comment l'animal, il peut accepter de faire ça ? Donc, vous voyez, vous avez un mec qui bute un mec. Vous avez un animal qui... Enfin, c'est n'importe quoi. Mais attendez, c'est pas fini. Et donc, après ça, il préparait une grande fête. Et il faisait cuire dans une énorme marmite l'humain et l'animal qu'ils avaient tué et fait copuler. Enfin, ou copuler, ou je sais plus, une espèce de mélange de nécrophilie et de tout ce que vous voulez. Donc, ils mettaient les deux dans une marmite. Ils faisaient bien cuire comme ça. Et une fois que c'était cuit, que c'était à point, eh bien, ils les bouffaient. Et bon appétit, bien sûr. On est quand même sur une bonne secte satanique. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai une image du village d'Obelix. Vous savez, quand ils mangent des espèces de cochons, là, des sangliers, ça me fait penser un petit peu à ça. En version hardcore, évidemment. Il y a certains corps qui ont été totalement mangés et on les a jamais retrouvés. Le mec faisait des chicken wings avec les os, c'est sûr. Otis a avoué avoir fait 108 meurtres avec Henri Lee, donc son compagnon. Et à lui seul, 300 à peu près. Mais en fait, on sait pas vraiment combien il en a fait. La justice américaine a réussi à en prouver que quelques-uns, en fait. Mais il aurait tué des centaines de personnes comme ça, en les mangeant ou autre. Et à un moment donné, dans l'interview, en fait, il est très content. Parce qu'il explique qu'avec sa sauce barbecue, il y a un mec en Australie qui a gagné 1000 dollars en faisant sa recette dans ce concours. Et donc, ça flatte un peu son égo et il est plutôt content que le mec ait gagné grâce à sa sauce barbecue de cannibale. Otis meurt en 96 du sida en prison après avoir échappé à la peine de mort. Je vous mets le lien de l'interview sous-titrée en français. Vous pourrez vous faire une idée du personnage. C'est absolument terrifiant. Il parle de tout ça avec un tel détachement. On dirait presque un enfant. Et vraiment comme s'il en avait rien à foutre, quoi. Que c'était normal. Donc c'est assez déroutant. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller checker. Si vous voulez qu'on fasse cette vidéo sauce barbecue, je vous invite à partager cette vidéo en cliquant sur ces emplacements qui s'afficheront là, selon si vous êtes sur téléphone ou sur ordinateur. Ensuite, vous pouvez partager sur Facebook, Twitter ou tous les réseaux que vous voulez. Je checkerai tout ça pour voir si on a atteint ce score. Vous le partagerez sur Twitter également, n'hésitez pas à me rejoindre. Je mettrai un petit screenshot pour voir si on a atteint les 10 000. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt pour une vidéo sauce barbecue. Peut-être, je ne sais pas. Je vous embrasse. A très bientôt les amis. Ciao.